Anapa, napamai, to'o'e, apuitie Lettre commune numéro 1 Chermo, Ipa et Ipamano Avec Séméo, on revient à la légende des vagues, peut-être que vous la connaissez. Taharoa, le premier et le plus puissant des dieux, le créateur de l'univers, avait créé un monde en deux moitiés. La première, il l'avait donnée à la mer, qui au début était lisse comme un lac. Et la seconde était aux arbres, aux pierres et aux hommes. Mais sur sa moitié du monde, la mer immobile s'ennuyait. Ce n'était pas drôle de rester inanimée. Alors, un jour, même si c'était défendue, elle décida de bouger. Et cette nuit-là, pour ne pas être vue, elle se mit à ramper doucement vers la terre pour la conquérir. Et, pour ne pas alerter les dieux, elle évitait les lieux tabous qu'elle contournait. Ainsi, à l'insu des dieux, elle engloutissait sans bruit les pierres, les vallées, les montagnes et les maisons des hommes. Mais, debout sur sa colline surplombant la mer, un homme, arahi, décida de l'arrêter, mais seul, c'était impossible. Alors, une nuit, au péril de sa vie, il alla lui-même dans un lieu tabou et, avec un grand respect, il prit une pierre de l'autel qui lui brûla les doigts. Et, la nuit suivante, alors que la mer avançait dans le noir pour surprendre la terre et les hommes dans leur sommeil, il enfouit la pierre dans le sable. Et la mer, qui ne se doutait pas du piège, monta, monta et recouvrit la pierre sacrée. Alors, le dieu averti se dressa et l'arrêta d'un très grand coup de tonnerre. C'est depuis ce temps que la mer et l'homme sont toujours en train de se battre, car la mer aimerait engloutir l'homme, mais chaque fois qu'elle bouge, à cause de l'intervention des dieux, ça fait naître des vagues bruyantes et les hommes, prévenus, ont le temps de construire des digues pour la repousser. Mais ça n'a pas marché chez nous. Et l'île a été submergée. D'après Monura, si l'île a disparu, c'est que cette fois, la mer et les dieux étaient complices, car, pour une raison inconnue, nous devions nous en aller. À n'a pas, n'a pas mai, t'o oe, à puitille.